Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Farming Simulator 22. Aujourd'hui, comment faire des vaches, comment élever des vaches sur du coup FS22. Alors, il y a besoin de quand même pas mal de choses puisque les vaches ça reste l'élevage le plus compliqué. On va commencer par acheter un terrain. Alors, vous vous rendez dans le menu échappe, terrain et puis après il va falloir acheter un terrain. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre terrain, vous allez aller sur P, donc dans le magasin. Vous allez aller en bas à gauche sur les trois petits traits et puis dans construction. Une fois de construction, on va aller dans bâtiment, production, animaux et puis on va rester du coup dans vaches. Et dans vaches, on va avoir quatre enclos. On va avoir le petit enclos, ça, voilà, le petit enclos où on pourra mettre 15 vaches. Ensuite, on pourra mettre un plus grand enclos, donc le moyen, le grand et le grand avec le robot d'alimentation. A savoir que dans le moyen, on peut mettre 45 vaches et dans le grand, on peut mettre 80 vaches. Donc dans le grand avec le robot, c'est pareil. Ensuite, donc une fois que vous les avez placés, donc voilà, on vous les placer sur le terrain que vous avez acheté, etc. Voilà, je pourrais le mettre ici par exemple. Donc moi, j'en ai placé deux. Moi, j'ai placé le tout petit enclos, l'espèce de petit pré qui est juste ici avec les 15 vaches. Et puis, du coup, le grand bâtiment avec le robot. Une fois que ça, c'est fait, on va acheter du matériel. Puisque, il va falloir nourrir nos vaches. Alors, on va acheter du matériel. On va commencer par le petit enclos. Pourquoi pas ? Le petit enclos, il faut savoir que c'est le seul dans tous les enclos de vaches, dans les 4, qui a besoin d'eau. On a besoin de ravitailler en eau. Voilà. Puisque les autres, l'eau, c'est automatique. Si vous voulez, c'est l'eau courante. Là, ils n'ont pas de robinet. Donc, il faut venir avec les citernes d'eau pour leur mettre de l'eau. Pour la citerne d'eau, alors, je vais vous dire où se trouve tout le matériel. Puisque tout le matériel dont je vais parler pour les animaux, que ce soit la mélangeuse, la payeuse, etc. Elle est dans le magasin. Et vous allez descendre dans animaux. Ici. Voilà. Animaux. Donc, j'ai la citerne d'eau. Après, on va parler du bol mélangeur. Des mélangeuses. Alors, il y a 3 mélangeuses. Dans le jeu de base, évidemment. Si vous rajoutez des modes, vous en avez davantage. Et puis, des citernes pour récupérer le lait. Voilà. Avec différentes tailles. Et la pailleuse, dont on va avoir besoin juste après. Et puis, alors, je ne l'ai pas dit. Mais pour mettre de l'eau, il faut quand même acheter l'eau quelque part. Donc, j'ai placé ici. Alors, construction. Tout, tout, tout. Donc, conteneur. Ouais, c'est ça. Conteneur. Ici, un petit truc d'eau. Voilà. Donc, j'en ai déjà placé un. Voilà. Donc, voilà. C'est ici que vous pouvez acheter de l'eau. Alors, à moins qu'on peut peut-être descendre dans la rivière pour remplir notre citerne. Mais ouais, j'avoue que je ne sais pas trop où on peut prendre de l'eau. Hormis, bon, là-dessus, on peut prendre de l'eau sur ça. Donc, on remplit. Donc là, il est rempli. Vous appuyez sur R. Vous vous mettez à côté. Vous appuyez sur R. Vous remplissez. Et ensuite, on va vider l'eau juste ici. Oula. Tac. Voilà. On va se mettre à côté du labrevoir. Là. On va reculer. Alors, c'est un peu galère. Je vous avouerai. Il faut bien se mettre à côté. Et donc, vous voyez qu'en bas, il nous propose de décharger l'eau. On va appuyer sur I. Et on va voir que en bas, tout en bas, ça descend. Donc là, je suis à 70%, 60%, etc. Donc, ça se vide. Voilà. Et donc là, c'est bon. Mon abrevoir est plein. Donc, c'est la seule ferme, c'est le seul pré, le seul endroit où on met les vaches qui a besoin d'être ravitaillé en eau. Les autres, ça se fait automatiquement. Maintenant, on va ravitailler en paille. Puisqu'il faut pailler le bâtiment. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que sur les 4 enclos à vaches, seul le petit, qu'on vient de voir précédemment, n'a pas besoin de paille. Donc, les 3 autres aussi, mais pas le petit. Donc, pour tout simplement ravitailler en paille, ce n'est pas bien compliqué. Vous achetez du coup un tracteur, évidemment, et une pailleuse. Donc, la pailleuse qu'on a vue juste avant où je vous ai montré la mélangeuse, etc. Je peux vous la montrer dans Animaux. Et j'utilise la pailleuse qui ne sert qu'à ça. Alors, c'est une pailleuse à balles rondes. Moi, j'ai mis une bol carré parce que j'avais que ça, mais en théorie, on met plutôt des balles rondes dedans. La paille, comment on fait la paille rapidement ? C'est quand vous faites du blé, de l'orge et de l'avoine aussi. Vous pouvez activer la coupe en andin, faire des andins, et puis après, faire des balles avec une presse à balles. Tout simplement. Voilà. Donc, on va remplir la paille. Tout simplement. Donc, la paille, vous vous mettez à côté. Alors, ils sont un petit peu mal foutus, les triggers, actuellement. Donc, en fait, il faut se mettre sur le côté et ensuite, vous videz. Bon, c'est un petit problème, c'est un petit bug. Mais, bon, voilà. Je suis descendu, ça ne se remplit plus. Mais c'est un petit bug, ça devrait être résolu, je pense. Mais c'est vrai que quand on rentre dedans, ça ne paille pas très bien. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, bon, c'est un petit bug. Donc là, on remplit nos vaches en paille. Je vais complètement laisser le truc se remplir de paille et on va voir. Alors, ah non, on ne voit pas. Si peut-être dans le menu, échappe, est-ce qu'il y a animaux ? Oui, c'est ça, animaux. On peut voir. Alors, ça, c'est mon petit enclos de 15 vaches. Donc, avec l'eau remplie. Donc, vous voyez, j'ai fait échappe. Et après, je suis dans le menu à gauche des vaches. Donc, l'eau. Et puis, donc, l'eau dans le petit 1. Et dans le grand, du coup, je viens de commencer à remplir en paille. Voilà. Donc là, c'est bon, je suis mis en paille. Donc, j'ai rempli un petit peu en paille. Je n'ai pas rempli à fond, mais est-ce qu'on voit comment ? Non, on ne voit pas la paille ? Si, on voit un petit peu la paille. On voit un petit peu la paille. Bon, il faudrait en fait plus vous remplissez et plus la paille monte, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est le cas dans les 4, enfin dans les 4, dans les 3 enclos, dans les 3 plus grands enclos. Juste oublier de dire une petite chose. C'est que les vaches, c'est un enclos à vaches. Donc, il faut acheter les vaches accessoirement. Ce n'est pas trop mal. Alors, tous les enclos, donc dans le petit enclos là-bas, dans les 2 autres enclos et dans cet enclos-ci, vous avez un petit icône avec une espèce de pâte au milieu. Donc, vous vous rendez dessus et là, vous choisissez tout simplement vos vaches. Alors, il y a 2 types de vaches. Il y a les brunes noires, les Holstein. Alors, il y a 3 types différents dans chaque race. C'est tout simplement les âges. Vous voyez, celle-là, elle a 0 mois. Celle-là, elle a 12 mois. Celle-là, elle a 18 mois. Holstein, pareil. Donc, en fait, il n'y a que 4 types de vaches. C'est juste qu'on peut les acheter à des âges différents. Donc, les bruns et noirs, les bruns noirs et les Holstein ne sont principalement que pour de la production laitière, donc pour faire du lait. Et les angus et les limousines sont des productions, c'est pour la production de viande, tout simplement. Pour après, revendre à la bâtoire, qu'elles se reproduisent, qu'elles fassent des petits, que les petits s'engraissent et qu'après, vous vendez les petits. Voilà, c'est de l'engraissement, c'est de la vache à viande, tout simplement, pour la viande. Alors que les vaches laitières vont produire du lait, lait que vous allez pouvoir revendre après. Que les autres, bah non, puisque c'est des races à viande. Voilà, donc moi, je n'ai pris que des races à lait, donc des Holstein races à lait. Voilà, donc là, dans ce truc-là, je peux en mettre maximum, je vous ai dit, 80, donc j'ai mis que 30. Et puis, du coup, on a commencé avec de la paille. Alors, ce que je vous explique, c'est le palable dans pratiquement tous les trucs, tous les enclos. Dans cet enclos-là, également, on peut mettre des compléments minéraux, compléments minéraux qu'on achète dans le magasin. Dans la touche P, on va aller dans palette, palette, tac, et vous allez voir complément minéral. Voilà, donc c'est une palette que vous achetez, elle va apparaître au magasin. Et cette palette-là, vous l'amenez ici, tout simplement. Vous l'amenez ici, elle va se vider. Alors, vous allez voir, ça se vise assez vite. Et puis, c'est bon. Voilà, je ne vais pas en mettre, juste pour vous expliquer le principe, un télescopique. Vous la ramenez ici, et puis elle va se vider automatiquement. Je crois aussi qu'on peut en mettre dans la mélangeuse, si je n'ai pas de bêtises. Alors, la mélangeuse, on va en parler maintenant. Puisque maintenant, nos vaches, donc complément minéraux, va falloir leur donner à manger, un petit peu quand même. Donc, pour leur donner à manger, ça c'est valable pour les trois types d'enclos. On va leur mettre du mélange total. Du R du mélange total. Tout simplement. Alors, pour faire du mélange total, il faut prendre un bol mélangeur. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Je vais retourner. Animaux. Tac. Donc, on a trois types. Le petit, le moyen et le gros. Donc, moi, j'ai pris le plus gros pour le tuto. 24 mètres cubes. Donc, on va tout simplement en remplir de paille, de foin et d'ensilage le bol mélangeur. Alors, on met un petit peu de paille. Voilà. Tac. Un petit peu de paille. On va mettre du foin. Tac. Je vais mettre une balle de foin. Alors, qu'elle est dessous, forcément. Elle s'est coincée dessous. On va quand même essayer de la choper. Voilà. Je vais essayer de la choper par-dessus. Tac. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise dessous, d'ailleurs. Bon. Ce n'est pas grave. Tac. Je vais la prendre et, du coup, la mettre dans le bol mélangeur. Voilà. Comme ceci. Tac. Alors. Donc, voilà. On est rempli. On est pas mal rempli. Et donc, quand vous montez dans le tracteur, en fait, vous voyez que... Vous voyez, dans le menu F1, le rapport de mélange. Voilà. Donc là, alors, en foin, je suis bon. Parce qu'en fait, il faut être entre les deux petites flèches. Donc, en foin, je suis bon. Donc là, je suis bien. Mon truc vert est bien entre les deux petites flèches. En ensilage, je n'en ai pas encore mis. Donc, du coup, il n'y a rien. En paille, je suis trop. Donc là, mon mélange, il ne va pas être bon. Et puis, j'aurais pu mettre, du coup, comme je vous ai dit, des compléments minéraux. Mais bon, là, je ne vais pas en mettre. Mais j'aurais pu en mettre aussi. À moins qu'il faut peut-être obligatoirement en mettre. On verra ça. Tac. Et on va mettre une balle. Alors, je ne sais plus si c'est une ou deux balles de... L'ensilage, on verra. Et on va la mettre juste dedans. Voilà. Tac. On va la mettre juste dedans. Et normalement... Tac. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Alors, je vais en mettre juste en mettre deux balles d'ensilage. Parce que vous voyez, je n'ai pas fait attention, mais vous voyez qu'en fait, j'ai... Donc, le niveau d'ensilage, c'est bon. Le niveau de foin, c'est bon. Mais paille, je suis encore trop. Donc, du coup, il faut que je dilue, on va dire, un petit peu. Et on va diluer avec de l'ensilage. Voilà. Alors, l'ensilage, je n'en ai pas parlé. L'ensilage, c'est tout simplement quand vous faites fermenter du maïs ou de l'herbe. Donc, vous coupez du maïs ou de l'herbe, vous mettez ça dans un silo d'ensilage et ensuite, c'est bon, vous pouvez le mettre dedans. Alors, soit avec un godet, soit directement en enrubanant, donc en mettant un film plastique autour des balles de foin. Et puis, du coup, ça nous fait de l'ensilage, tout simplement. Et donc là, alors là, je suis encore trop, malgré que mon truc est plein. Alors, on va mettre des compléments minéraux pour diluer. Donc, j'allais acheter des compléments minéraux. Et puis, on va essayer après de revenir tout simplement à un taux de paille acceptable. Voilà. Donc, j'ai acheté des compléments minéraux. On va les mettre dans le bol mélangeur. Alors, malgré que je suis déjà plein, je pense qu'il faut que je vide un petit peu. Je n'aurais pas dû remettre de l'ensilage. J'aurais juste dû remplir en minéraux parce qu'il ne veut pas parce que je suis complètement plein. On va juste vider un tout petit peu. Ce n'est pas très grave. Voilà. Tac. On vide un petit peu à côté. Alors, je n'ai rien vidé du tout. Pourquoi il ne veut pas ? Alors, si. Parce que je n'ai pas vidé assez à côté. Je vais le vider un tout petit peu juste pour le... Tac. Stop, stop, stop. C'est bon. Donc, ça, c'est du... Ça, on va quand même pouvoir le donner à nos vaches. On va voir. C'est juste après. Et du coup, je vais revenir à un mélange acceptable. On va juste remplir un tout petit peu en... Voilà. Tac. Vous voyez, je remplis tout doucement. 4. Vous voyez, 5. 0,5. 0,6. 0,7. Voilà. On voit les palettes qui disparaissent en même temps. Donc, ça met un petit peu de temps à se remplir. Et là, on voit aussi en bas à droite que ça remplit. Donc, voilà. On va attendre que ça remplace un peu plus. Donc, voilà. Je suis plein. Je suis à 4,9. La paille n'est toujours pas redescendue. Mais j'ai encore un petit peu de place dans mon beau mélangeur pour diluer avec autre chose. Donc, on va diluer avec du foin. Puisque le foin, il ne m'en reste plus beaucoup. Et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Tac. Je vais prendre mon télescopique. On va juste mettre une petite balle de foin. Et ça devrait être bon. Même si je n'ai pas de godet, vous allez voir ça, ce que j'ai vidé par terre. On peut quand même le donner à manger aux vaches. Tac. Voilà. Ça s'avère là-dedans. Et on voit que le truc a changé de couleur. Voilà. Tac. Ça a changé de couleur. Tous les voyants sont en vert. Donc, c'est bien du mélange, tout simplement. Donc, on va aller le donner à manger à nos vaches. Donc là, j'ai 24 000 litres de mélange. On va le donner à manger aux vaches. Tac. Tac, tac, tac. Alors, on se met ici. Et donc, est-ce qu'on peut... Ouais. On va pouvoir aussi, avec la touche U, choisir le côté de déchargement. Donc, la gauche devrait être à peu près bon. Voilà. Mais j'aurais pu vider la même chose à droite. Bon. Sauf qu'à droite, il n'y a rien. Ça aurait été pas très réaliste. On va avancer. Donc, on voit que ça vide en même temps. On voit que mes vaches, elles ont un petit peu à manger. J'avance, j'avance. Ça remplit en même temps. C'est parfait. Et donc, vous allez voir, ça va se vider tout doucement en même temps. Voilà. Et c'est vide. C'est bon, c'est vide. On va du coup regarder dans le menu F1. Donc, on va se mettre par là. Donc, on voit en bas à droite ce que l'on a. Donc, on a 30 animaux, santé 0% forcément parce que la santé, il faut un petit peu passer le temps, si vous voulez. Nourriture. Donc, nourriture, c'est plein. Lait. La paille, c'est plein. Et l'isier, c'est pas plein. Il va nous manquer du foin, de l'ensilage. Et donc, la paille, c'est bon. Et des compléments minéraux. Alors, les compléments minéraux, j'avais ramené une autre palette qu'on va pouvoir leur mettre. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en même temps. Donc, la paille de compléments minéraux, j'en avais ramené deux. Une qu'on a mis, qu'on vient de mettre dans la mélangeuse. Et une qu'on va leur donner juste comme ça à manger. Donc, c'est ce que je vous ai dit. La paille se vide assez vite dans le coin. Une espèce de silo. Donc, je vais juste la prendre juste vite fait comme ça. Et on va aller la mettre là-bas. Tac. On va juste un petit peu avancer. Voilà. Et après, je vous expliquerai le fonctionnement de ça qui est le robot Lely. qui n'est que sur le plus grand enclos. L'enclos à plus de 700 000. Donc, vous voyez, ça se met tout seul. Donc, vous vous mettez la paillette là. Ça se vide tout seul. Et on voit en bas à droite que ça augmente. Voilà, compléments minéraux. Et là, j'arrive à 1050 litres. Donc, on voit qu'il nous manque du foin de l'ensilage. Et bien, on va mettre du foin de l'ensilage. Alors, j'avais ramené des balles exprès. Alors, à moins qu'il faut les diluer. Alors, je ne sais pas sur FS22 si ça marche ou pas. On va tester en même temps. S'il faut les mettre, s'il y a un destructeur de balles dans le truc de manger, dans le couloir d'alimentation. On va voir. Ou alors, il faut les mettre dans la mélangeuse pour après pouvoir les vider. Parce qu'en fait, les balles, il faut les dépiauter un petit peu. Alors, est-ce que si je les mets comme ça, ça marche ? On va voir ça. Ouais, non. Ça n'a pas marché. On va les mettre directement dans la mélangeuse. Tac. Voilà. On va les mettre dans la mélangeuse. Donc, la balle de foin. Alors, qui n'est pas très... Voilà. La balle de foin que je vais réussir à mettre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tac. Qui est dedans. Alors. Je vais juste reculer. Donc, le foin, on va le vider. Tout simplement. Voilà. On va le vider. Tac, tac, tac. Donc, la balle se consume. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je descends. On regarde en bas à droite. Donc, foin. Ah bah, pourquoi il n'a rien mis ? C'est bizarre, d'ailleurs. Ah, moi, il a peut-être mis ça dans la nourriture. Ah, il a peut-être mis ça dans la nourriture. Alors, le foin, il faudrait le vider comme ça. Et la paille, sans doute, pareil. Mais voilà. Si je regarde après, ici. Là, je suis bon. Alors, ah si, foin, il a rempli. Je ne sais pas pourquoi il ne me remplit pas en bas à droite. Alors que dans le menu échappe, il me remplit. Bon, je ne sais pas. Et puis, on va mettre du... Alors, de l'herbe, je vais... Alors, moins que l'herbe, il veut dire par herbe en silage. Je ne sais pas. Sinon, il faudrait juste couper de l'herbe et en mettre. Mais là, déjà, nos vaches pourront fonctionner, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne suis pas à 100% de la productivité, mais les vaches pourront quand même produire du lait. Il faudrait juste un petit peu avancer le temps, forcément. Et puis, voilà. Alors, on va mettre un petit peu... On va mettre deux balles d'encilage. Voilà. Tac. On va mettre deux balles d'encilage. Et ce que j'ai mis par terre, j'aurais pu prendre un godet et le mettre directement. Ça aurait marché. Là, je n'ai pas de godet. Donc, on ne peut pas le faire. Mais si j'avais un godet... D'ailleurs, je vous conseille d'acheter un godet et puis le redonner directement. Vous pouvez également avoir ça en vrac. Avoir ça en vrac. Avoir de la paille en vrac que vous baînez directement. Quand vous faites de l'encilage avec une encelleuse, vous allez l'avoir aussi en vrac. Donc, du coup, vous prenez directement un godet que vous videz directement dans le couloir d'alimentation des vaches. Voilà. J'ai juste enlevé mon télescopique. Voilà. Tac. On va retourner dans le bol mélangeur et on va vider directement. Voilà. Tac. Donc là, j'ai de l'encilage. Il ne veut pas vider de l'encilage directement. Ah, bon, il ne veut pas. Ah oui. Encilage n'est pas accepté ici. Donc, on ne peut pas vider de l'encilage. Il faut le diluer avec autre chose d'encilage. Et il faudrait mettre de l'herbe que je n'ai pas mis. On va un petit peu avancer le temps. On va avancer le temps en fois 120. Vous allez voir. Alors, ce que j'ai expliqué là est valable pour tous les enclos. Tous les enclos. Donc, le grand et le petit aussi. Et le petit, il faut en plus pour nourrir les vaches à portée de l'eau. Tout simplement. Donc, vous voyez, si je vais dans le menu d'échappes, c'est la même chose. Voilà. Ration en total mélangé. Foin. Et puis de l'herbe. Herbe que je n'ai pas rajoutée. Mais qu'on aurait pu prendre une faucheuse, couper de l'herbe et puis directement leur donner. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Et puis ensuite, si c'est des vaches à lait, elles vont produire du lait. On va voir ça juste après. Alors, les vaches qui passent à travers les pluricombétons. C'est comme ça. Tac. Voilà. Est-ce que là, ils ont produit un petit peu ? Si, un petit peu. Ils ont produit un petit peu. Alors, elles ont produit un petit peu. Elles ont produit du lait. Le lait, c'est ce qu'on récupère ici. Tout simplement. Alors, il faudrait tout simplement acheter une citerne à lait. Donc, on vous retrouve dans Animaux. Et c'est une de ces deux citernes. Il va falloir que je prenne cette citerne-là ou celle-ci. Que je vienne ici. Que je remplisse de lait. Et après, que j'aille amener soit à une usine de fabrication. Soit directement à la vente. Soit, enfin bref. Après, le lait, vous en faites ce que vous voulez. Mais, c'est ici qu'on récupère le lait. Donc, là-bas. Alors, attendez. Je vais me tp dans les véhicules. Voilà. Là, c'est ici qu'on récupère le lait. Dans cet enclos-là. En fait, c'est cette icône-là. C'est cette icône-là. N'importe où où vous le voyez. Vous savez que c'est pour récupérer quelque chose. Donc là, en l'occurrence. C'est des vaches à lait. Donc, c'est évidemment pour récupérer du lait. Là, c'est pour décharger la nourriture. On va se tp dans l'autre truc. Et on va également avoir du fumier et du lisier. Ici, on va avoir du fumier. Donc, j'ai aussi placé un truc de fumier, un boomer à fumier que vous avez dans le magasin. Tac ! Construction. Vous l'avez dans extension de silo et ici. Voilà. Vous l'avez ici. Vous le placez. Et puis après, le fumier va se mettre dedans. Et le lisier. Normalement, je crois que c'est juste là-bas. Alors, vous pouvez également, je viens de vous montrer le fumier, mais il y a la même chose avec le lisier, extension de silo. Et vous pouvez placer également des extensions de réservoir de fumier liquide, donc du lisier. Alors, vous avez deux tailles. Vous prenez la tech que vous voulez. Tech, on va durer le temps. Et puis le lisier, je crois qu'on le remplit ici. Si je ne dis pas de bêtises, le lisier se remplit ici. Donc, il faut arriver avec un épanneur à lisier ou que sais-je. Et vous remplissez votre lisier ici. Donc là, en l'occurrence, on voit en bas à droite que j'ai 1875 litres de lisier. J'ai 393 litres de lit de lait. Et puis la nourriture, la santé, etc. La santé, 60%. Donc, 60%, ils vont bien. Ils produisent du lait, vu que c'est des races à lait. Et puis, voilà, c'est parfait. Il manque juste du foin et de l'ensilage. Alors, du foin, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il met que j'ai mis du foin. Il ne me met pas ça en bas à droite. Bon, peut-être un bug du jeu, je ne sais pas. Et en sillage, c'est assez bizarre puisqu'il me dit que je ne peux pas en mettre. Mais qu'il m'en demande quand même. Bon, c'est un petit peu bizarre. Ah non, c'est le robot d'alimentation. Je me suis trompé. Grange avec robot d'alimentation. Je vais juste vous montrer vite fait le robot d'alimentation. Ce n'est pas sorcier. C'est juste, en fait, le mélangeur qui est automatique, tout simplement. Vous mettez de l'ensilage ici. Alors, il faut que ce soit en vrac. Il ne faut pas que ce soit en balle comme moi j'ai. Parce que moi, je n'avais que des balles. Donc, du coup, j'ai fait un balle. Mais c'est très simple. Vous mettez de l'ensilage ici. que vous avez en fermentant du maïs, que vous ensilez. Alors, mince, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. On le fait fermenter là-dedans. Alors, attendez, je vais vous le trouver. En fermentant dans un de ces silos-là. Donc, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Vous mettez de l'herbe ou du l'ensilage là-dedans. Ou du maïs ensilé là-dedans. Vous tassez, vous recouvrez avec une bâche. Et puis, c'est bon. Vous prenez un godet et c'est good. La paille, pareil, mais pas en balle, en vrac. Et puis, la même chose en foin. Sauf que ce n'est pas en balle, c'est en vrac. Et une fois que c'est bon, il se débrouille tout seul. Le petit robot, il va là-bas. Mais vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Vous mettez ça en vrac et puis après, il donne à manger automatiquement. C'est tout simple. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi le tuto. Donc là, c'est bon. Mes vaches vont bien. Mes vaches fonctionnent très bien. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous abonner. J'ai fait plein de tutos avec les autres animaux. Donc, n'hésitez pas à les regarder également. Et puis, moi, je vous dis à plus tout le monde.